Bonjour, je vous propose aujourd'hui un ensemble bonnet et foulard pour hommes. Et dans cette première partie, nous allons voir comment réaliser le bonnet. J'ai utilisé la laine impeccable de chez Michaels. Une balle est suffisante, une balle de 190 verges ou 174 mètres avec des aiguilles numéro 4. Nous allons prendre des aiguilles circulaires pour faire le bonnet. Et aussi des aiguilles double pointe numéro 4 également. Alors pour monter les mailles, je vais commencer par faire un nœud coulant. En passant les fils ici, un par-dessus l'autre. J'ai mon nœud coulant. Alors je vais insérer mon aiguille dans le nœud qui devient ma première maille. Et je commence à monter des mailles anglaises. Je pique dans ma maille. Je la tricote. Et pour les mailles anglaises, on doit ensuite piquer entre les deux mailles. Une façon plus rapide, c'est lorsque je ramène mon fil à gauche, je peux aller immédiatement piquer sous la laine de l'aiguille de gauche. Mon aiguille est alors entre les deux mailles. Comme ceci. On va monter au total 104 mailles. Lorsque j'arrive à 25 mailles, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que, alors je m'apprête à tricoter la 26e, mais avant de transférer mon fil sur l'aiguille de gauche, je vais placer un indicateur, un petit bout de laine simplement avec un nœud ici, que je vais glisser sur l'aiguille de gauche. Et je ramène mon fil pour la 26e maille. Et je continue. Par cette façon, je n'ai plus besoin de recompter les mailles. Ici, je sais que j'en ai 25. Alors, je refais la même chose. Je monte 25 mailles et je place un autre indicateur. Lorsque nos 104 mailles sont montées, on doit maintenant détourner les mailles qui sont toutes enroulées autour de nos aiguilles circulaires. Alors, je place mon fil de tricot à droite et on doit ramener les mailles toutes dans le même sens pour détourner toutes les mailles au complet. Lorsque c'est fait, on doit maintenant transférer les premières mailles de chaque aiguille. Je commence par prendre la première maille de l'aiguille de droite. Je la ramène sur l'aiguille de gauche. Et avec une autre aiguille, je vais chercher la première maille de l'aiguille de gauche en tirant. Je la passe par-dessus. Et je vais la placer sur mon aiguille de droite. Alors, ça permet de joindre les deux parties de nos aiguilles. Et ça forme une jonction ici pour fermer le rang. Ensuite, je vais placer un indicateur d'une autre couleur qui va me dire que je suis rendue à commencer un nouveau rang, un nouveau tour. Pour la bordure du bonnet, nous allons faire des côtes 1-1 en commençant par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et ainsi de suite. On alterne pour faire les côtes 1-1, une maille endroit, une maille envers et ceci pendant 5 rangs ou 5 tours. Lorsque c'est fait, on a terminé nos 5 tours, on veut maintenant ajouter 10 mailles pour obtenir un total de 114 mailles. Alors, je vais tricoter les 8 premières mailles en côtes 1-1. Et après les 8 mailles, nous allons ajouter une maille. 7, 8. Alors, pour ajouter une maille, vous voyez ici le fil entre les deux mailles, c'est la maille intercalaire qu'on appelle. Je vais aller la chercher avec mon aiguille de droite en passant par-dessous. Et mon aiguille de gauche, je pique devant et je la tricote à l'endroit. La maille suivante, je la tricote comme elle se présente, donc à l'endroit. Et je continue pour 10 mailles en côtes 1-1. Et à chaque 10 mailles, ensuite, on va ajouter une maille. Donc, je pique par-dessous la maille intercalaire, mon aiguille de gauche par-devant et je la tricote à l'endroit. Alors, vous continuez le tour au complet jusqu'à ce que vous ayez ajouté 10 mailles au total. On peut maintenant commencer le motif du bonnet qui se fait sur 8 rangs. Alors, allons-y pour le rang numéro 1. On commence avec 3 mailles envers. Ensuite, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on va mettre un exercice. indicateur parce qu'on vient de faire une séquence de 28 mailles. Alors, après cette séquence, on met un indicateur pour la fin de la séquence. Et on va en commencer une autre maintenant de 10 mailles. 2 mailles envers, 2 mailles envers, 2 mailles envers, 2 mailles envers. Et on termine avec 2 mailles envers. La séquence de 10 mailles. Alors, vous répétez tout le long, 28, 10, 28, 10, 28, 10, pour répéter les mêmes séquences. Alors, ici, on va faire 28, 10, 28, 10, pour bien vous montrer. J'ai fait un petit dessin ici pour vous illustrer les 114 mailles. C'est vraiment la séquence de 28, 10 que l'on fait 3 fois tout le tour de notre bonnet. Maintenant, pour le rang numéro 2, la séquence des 28 mailles est identique au rang numéro 1. Alors, pour ne pas avoir à vous montrer toujours la même chose, je l'ai indiqué à gauche, ENV pour les mailles envers et END pour les mailles en droit. Pour la séquence de 10 mailles, on les tricote toutes à l'endroit. Et vous répétez, évidemment, les mêmes mailles pour les séquences suivantes. 28, 10, 28, 10, 28, 10, pour le rang numéro 3, on fait 3 mailles envers. Ensuite, on va faire une torsade. On va chercher une aiguille double pointe. On va glisser 2 mailles sur l'aiguille à torsade que l'on place devant. Sur l'aiguille de gauche, on traque 2 mailles à l'endroit. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Maintenant, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Maintenant, une autre torsade. Maintenant, sur 6 mailles. Donc, on glisse 3 mailles sur notre aiguille à torsade que l'on place devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Ensuite, 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Et une autre torsade sur 4 mailles cette fois-ci. On glisse 2 mailles sur notre aiguille à torsade que l'on place devant. Les 2 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et les 3 dernières mailles de la séquence à l'envers. Ce qui termine la séquence de 28 mailles que vous allez répéter plus loin. Donc, pour les 10 mailles, on fait 2 mailles endroit. 2 mailles envers. 2 endroit. 2 envers. Et on termine avec 2 endroits. Et vous reprenez la séquence de 28 et de 10. Pour le tour au complet. Pour le rang numéro 4, c'est les mêmes mailles de base que le rang numéro 1. Que je vous indique ici à gauche de l'écran. Alors, je termine la séquence de 28 avec les 3 mailles envers. Et les 10 mailles suivantes de l'autre séquence, toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 5, c'est les mêmes mailles encore, la même séquence que précédemment. Alors, je vous l'indique à gauche. Je termine avec les 3 mailles envers. Maintenant, pour les 10 mailles, on va commencer par 2 mailles envers. 2 mailles envers. Et on termine avec 2 envers. Le rang numéro 6, c'est encore les mêmes mailles qui se répètent pour la séquence de 28. Vous pouvez mettre sur pause quand vous regardez la vidéo si vous voulez les prendre en note. Alors, je termine avec 3 mailles envers. et les 10 mailles suivantes, toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, le rang numéro 7. Maintenant, on va changer un petit peu. On va faire 3 mailles envers. Et ici, on va faire une torsade sur les 4 mailles en plaçant 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant. Donc, les 2 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit. Et l'aiguille à torsade aussi, les 2 mailles à l'endroit. Les 4 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Maintenant, ici, on ne fait pas de torsade. On tricote les 6 mailles à l'endroit. 4 mailles envers. Maintenant, une torsade sur les 4 mailles suivantes. Toujours la même chose. On glisse les 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant. Les 2 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et je termine avec les 3 mailles à l'envers. Pour les 10 mailles suivantes, la séquence de 10 mailles, ce sera 2 mailles en droit, 2 envers, et on termine avec 2 en 3. Le rang numéro 8, le dernier rang, c'est les mêmes mailles de base que les autres rangs. Le rang numéro 1, 4, 5 et 6. Alors, je termine avec 3 mailles envers. Et toutes les mailles à l'endroit. Pour les 10 mailles, c'est les 10 mailles à l'endroit. On a terminé les 8 rangs. Voici le résultat. Il s'agit de recommencer au rang numéro 1. Et on va répéter les 8 rangs encore 3 fois pour un total de 4, c'est-à-dire 32 rangs. Les 32 rangs sont faits. On peut maintenant commencer les diminutions pour le dessus du bonnet. On commence les diminutions avec 3 mailles envers, 4 mailles en 3, et on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Les 2 suivantes à l'envers. Les 6 mailles du centre à l'endroit. 3, 2, 3, 2, 4, 4, 6, les 2 suivantes ensemble à l'envers. Ensuite, 2 mailles envers. 4 mailles en droit. Et on termine avec 3 mailles envers. Et on termine avec 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Alors maintenant, notre séquence a 26 mailles au lieu de 28. Pour la séquence des 10 mailles, on va commencer par les 2 premières mailles ensemble à l'envers. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. Et les 2 dernières, on les tricote ensemble à l'envers. Et vous répétez pour le reste du rang. On a 6 mailles maintenant. On a 8 mailles au lieu de 10. Pour le rang numéro 10, 3 mailles envers. 4 mailles en droit. 2, 3, 4, 3 mailles envers. 6 mailles en droit. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 3 mailles envers. 2, 3, 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Et on termine avec 3 mailles envers. Notre séquence qui est maintenant de 26 mailles. Et pour la séquence de 8 mailles maintenant, on tricote les 8 mailles à l'endroit. Le rang numéro 11, on commence par 3 mailles envers. maintenant, on va faire une torsade sur nos 4 mailles. 2 mailles glissées sur l'aiguille à torsade devant. 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche. 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 3 mailles envers. 3 mailles envers. sur l'aiguille à l'aiguille à l'aiguille à l'endroit. Et les 3 mailles sur l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. 3 mailles envers. 3 mailles envers. 2 mailles envers. 3 mailles de l'aiguille à l'aiguille à l'aiguille à l'aiguille à l'aiguille. séquence de 8 mailles. On va commencer par 1 maille endroit, 2 mailles envers, 2 endroits, 2 endroits, et on termine avec 1 maille endroit. Le rang numéro 12, alors je vous mets à gauche le nombre de mailles à répéter, c'est la même chose que le rang numéro 10. Alors pour vous éviter de regarder tout au complet, je vous les ai indiqués à gauche. Alors je termine avec les 3 mailles envers et les 8 mailles de l'autre séquence. On les tricote toutes à l'endroit. Le rang numéro 13, c'est la même séquence que précédemment. Alors je vous l'indique à côté pour les 26 mailles. Je termine 3 mailles envers. Et pour la séquence des 8 mailles, on commence avec 1 maille envers, 2 endroits, 2 endroits, et on termine avec une envers. Et vous répétez pour le reste du rang évidemment. Pour le rang 14, c'est encore les mêmes 26 mailles indiquées à votre gauche. Alors je termine les 3 mailles envers de la séquence. Et les 8 mailles ici se tricotent toutes à l'endroit. Le rang numéro 15, on va changer un petit peu. Ici, on fait 3 mailles envers. Une torsade sur nos 4 mailles. Alors je répète, c'est toujours la même chose. Glisser les 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant. 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. 3 mailles envers. Maintenant pour les 6 mailles, on ne fait pas de torsades. On les tricote les 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 3 mailles envers. 1, 2, 3. Une torsade sur nos 4 mailles. 2 mailles devant. On tricote les 2 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et on termine avec nos 3 mailles envers. 1, 2, 3. Pour les 8 mailles, on commence avec une maille endroit. 2 envers. 2 envers. 2 envers. Et on termine avec une maille endroit. Le rang numéro 16, c'est les mêmes 26 mailles que le rang 10, 15, 14 que vous répétez. On termine avec 3 mailles envers. Et les 8 mailles de l'autre séquence, toutes les mailles à l'endroit. Je vais accélérer un petit peu pour que vous ayez à garder 8 mailles à l'endroit. Le rang 17, on commence ici en faisant 2 mailles ensemble à l'envers. 1 maille envers. Maintenant, 4 mailles envers. 3, 4. Encore 2 mailles ensemble envers. 1 maille envers. 6 mailles envers. 6 mailles envers. 1 maille envers. 4 mailles en 3 1, 2, 3, 4 2 mailles ensemble envers et on termine avec 1 maille envers alors là on a enlevé 4 mailles on est rendu à une séquence de 22 mailles pour les 8 mailles, on va faire les 2 premières mailles ensemble à l'endroit 1 maille endroit 2 envers 1 en droit et les 2 dernières ensemble à l'endroit alors on a enlevé 2 mailles, on est maintenant rendu à 6 mailles sur notre séquence le rang 18 2 mailles envers 4 mailles en droit 1, 2, 3, 4 2 mailles envers 6 mailles en droit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 2 mailles envers 2 mailles envers 4 en droit 2, 3, 4 et on termine maintenant avec 2 mailles envers L'autre séquence qui est maintenant rendu à 6 mailles on tricote les 6 mailles à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 maintenant le rang 19 on fait 2 mailles envers 2 mailles envers 1 torsade sur nos 4 mailles on en place 2 devant toujours la même chose 2 mailles en droit sur l'aiguille de gauche 2 mailles en droit sur l'aiguille à torsade 2 mailles envers 1 torsade sur nos 6 mailles donc on glisse 3 mailles sur notre aiguille à torsade qu'on place devant les 3 mailles sur l'aiguille de gauche à l'endroit et les 3 mailles de notre aiguille à torsade aussi à l'endroit 2 mailles envers 1, 2, 1 autre torsade sur 4 mailles en glissant 2 mailles devant 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit et on finit avec nos 2 mailles à l'envers maintenant les 6 mailles on commence par 2 mailles envers 2 mailles en droit et 2 mailles envers pour le rang numéro 20 la séquence de 22 mailles est la même que pour le rang 18 alors je vous les ai indiquées ici à gauche de l'écran je termine donc la séquence par 2 mailles envers et pour les 6 mailles suivantes on les tricote toutes à l'endroit 5 et 6 pour le rang 21 c'est encore les mêmes mailles que le rang 18 donc je vous les indique à gauche de l'écran je termine par les 2 mailles envers pour les 6 mailles on va commencer par 2 mailles en droit 2 mailles envers et 2 mailles en 3 le rang 22 c'est encore les mêmes 22 mailles que le rang 18 alors je termine la séquence avec 2 mailles envers et les 6 mailles la séquence de 6 mailles se tricote toutes les mailles à l'endroit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 le rang 23 maintenant on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers suivi d'une torsade sur nos 4 mailles on glisse les 2 premières mailles devant le tricot on tricote les 2 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit pour les 6 mailles on ne fait pas de torsade on les tricote à l'endroit 3, 4, 5, 6 on glisse les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers une torsade sur 4 mailles toujours la même chose on glisse les 2 mailles devant on tricote les 2 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit et on termine avec les 2 dernières mailles ensemble à l'envers alors là, on a enlevé 4 mailles il nous reste 18 mailles pour notre séquence pour les 6 mailles on tricote les 2 premières mailles ensemble à l'envers 2 mailles en droit et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers alors maintenant, on n'a plus que 4 mailles au lieu de 6 pour le rang 24 une maille envers 4 mailles en droit 2, 3, 4 une maille envers maintenant, une petite particularité on fait 3 mailles en droit 1, 2, 3 les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et une maille en droit une maille envers 4 mailles en droit 1, 2, 3, 4 et on termine avec une maille envers donc ici, on a enlevé une maille on en a maintenant 17 et nos 4 mailles suivantes les 4 mailles à l'endroit le rang 25 une maille envers ensuite, 4 mailles en droit 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 une maille envers 5 mailles en droit 1, 2, 3, 4, 5 une envers 4 en droit et on termine avec une maille envers et on termine avec une maille envers pour les 4 mailles on fait une maille en droit 2 envers pour le rang 26 on commence avec une maille envers ensuite, 4 mailles en droit 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 une maille envers maintenant, 2 mailles en droit 2 mailles ensemble à l'endroit 1 maille en droit 1, 2, 3, 4 et on termine avec une maille envers et pour les 4 mailles on les tricote les 4 à l'endroit maintenant, le rang 27 1 maille envers 1 torsade sur 4 mailles on glisse 2 mailles devant 2 mailles sur l'aiguille de gauche à l'endroit 1, 2 les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit et la même chose pour la suite de la séquence donc, 1 maille envers 1 torsade sur 4 mailles maintenant 2 mailles devant 2 mailles en droit sur l'aiguille de gauche 2 mailles en droit sur l'aiguille à torsade 1 maille en droit 1 maille envers 1 torsade sur 4 mailles et on termine avec la dernière maille à l'envers pour nos 4 mailles pour nos 4 mailles on commence avec 1 maille envers 2 mailles en droit et 1 maille envers rendu ici on a beaucoup moins de mailles évidemment sur notre aiguille circulaire et personnellement je trouve que ça tire trop pour tricoter je vais donc passer aux aiguilles double pointe pour terminer le bonnet au lieu d'utiliser mon aiguille circulaire alors je place le fil devant et avec une aiguille double pointe je vais piquer ma maille à l'envers et je la tricote à l'envers la première maille oups ça veut tomber ça me fait beaucoup de broches je tricote dans les airs aussi ok après la maille envers on tricote les 2 prochaines mailles ensemble à l'endroit 2 mailles en droit je vais tirer sur mon aiguille circulaire pour que ce soit plus confortable à tricoter alors maintenant je fais une maille envers 2 mailles ensemble en droit une en droit excusez 2 en droit une envers 2 mailles ensemble à l'endroit 2 en droit 2 en droit et 1 maille envers pour nos 4 mailles on va maintenant tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et encore 2 mailles ensemble à l'endroit on va répéter maintenant avec une autre aiguille double pointe je peux enlever l'indicateur j'en ai plus besoin puisque je passe à des aiguilles double pointe alors je vais le refaire avec vous je place mon fil devant parce que je vais tricoter la première maille à l'envers les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit 2 mailles en droit une maille envers 2 mailles ensemble en droit 2 mailles en droit 1 maille envers 2 mailles ensemble à l'endroit c'est un petit peu serré parce qu'on a fait une torsade sur l'aiguille et sur le rang précédent donc ensuite 2 mailles en droit et on termine avec une maille envers et sur la même aiguille on va continuer notre l'autre séquence nos 4 mailles donc 2 ensemble en droit et encore 2 ensemble en droit et vous faites la même chose pour le reste du rang avec une autre aiguille double pointe un petit conseil par contre lorsque vous arrivez à votre dernière aiguille et que vous faites vos 4 mailles changez la couleur de votre indicateur avant de faire vos 2 vos 2 mailles ensemble les 2 dernières les 2 mailles ensemble comme ça votre indicateur d'une autre couleur vous indique que c'est la la dernière aiguille alors on se décourage pas il nous reste seulement quelques rangs et on a terminé pour le rang 29 alors on fait une maille envers 3 mailles en droit 2 3 une maille envers 3 mailles en droit 1 2 3 une maille envers 3 mailles en droit et on termine avec une maille envers et nos 2 mailles restantes on les tricote à l'envers et vous faites la même chose sur chacune des 2 broches suivantes pour le rang numéro 30 je ramène le fil devant pour faire une maille envers 2 mailles ensemble à l'endroit 1 maille endroit 1 maille envers 2 mailles ensemble à l'endroit 1 maille 1 maille envers 1 maille 2 mailles ensemble à l'endroit 1 maille en droit et on termine avec 1 maille envers je vais ramener je vais ramener mon fil devant ça va aller mieux 1 maille envers et les 2 dernières mailles à l'endroit pour le rang pour le rang 31 l'avant dernier rang 1 maille envers 2 mailles 2 mailles envers 1 maille 2 mailles envers 2 mailles deux endroits et on termine avec une envers et les deux dernières mailles à l'endroit le dernier rang de nos diminutions je ramène le fil devant une maille envers deux mailles ensemble endroit une maille envers deux mailles ensemble endroit toujours la même chose une maille envers deux mailles ensemble endroit une maille envers maintenant on peut enlever notre indicateur c'est le dernier rang et les deux derniers deux dernières mailles à l'endroit alors faites la même chose sur les deux autres broches et c'est terminé vous avez maintenant huit mailles sur chaque aiguille alors maintenant on n'a pas besoin de rabattre les mailles pour terminer on va se servir de notre fil de tricot pour fermer le bonnet alors je me garde une certaine longueur et je peux couper mon fil de tricot et je vais me chercher une aiguille à laine pour enfiler mon aiguille alors je vais cibler où est ma laine de tricot la dernière maille avec cette laine et je vais aller sur l'aiguille suivante glisser les mailles sur mon aiguille à laine ainsi je n'aurai pas besoin de rabattre les mailles elles sont maintenant glisser sur mon fil de tricot je vais tirer voyez les mailles maintenant elles sont sur notre fil de tricot elles sont sécurisées je fais la même chose pour l'aiguille suivante simplement glisser les mailles sur l'aiguille à laine et la même chose avec la dernière aiguille et voilà maintenant je peux tirer très fort pour fermer le dessus du bonnet alors voyez ça fait une belle finition je vais piquer avec mon aiguille dans le trou du dessus et je vais chercher mon aiguille à l'intérieur et je vais tourner le bonnet ou la tuque à l'envers et maintenant je tire encore pour être certaine que c'est bien fermé et je vais simplement aller chercher des mailles tout le tour le pour serrer serré le trou du bonnet sur le dessus du bonnet alors en aller chercher des mailles comme ça tout le tour ça va solidifier la fermeture j'aurai juste ensuite à faire un nœud et rentrer le fil pour le fil du début on a fait un nœud coulant maintenant on voudrait bien le cacher je vais aller piquer sur chaque dans chaque maille de chaque côté du nœud et en tirant ça fait entrer le nœud à l'intérieur de la bordure je vais passer mon aiguille pour aller vers l'intérieur et maintenant vous voyez ici la ligne des V qui représente comme des mailles en droit je vais rentrer mon fil en passant de droite vers la gauche et de gauche vers la droite et oui nous avons terminé le bonnet alors on a juste à faire un nœud ici aussi et couper notre fil voici le résultat de notre bonnet terminé qui fait partie d'un ensemble que je vous propose bonnet et foulard pour hommes je vous ai inscrit dans la description le lien pour le tuto pour le foulard alors sur ce je vous dis bon tricot et à bientôt à bientôt